afin que Dieu te bénisse. Nous avons dit à l'église de Dieu, si c'est quelque chose qu'on doit oublier, on ne la programme pas. C'est ça ou pas ? Parce qu'ici l'objectif c'est quoi ? Si tu retournes nous prendre, ramasser la germe qui était restée, il ne sera pas béni. Ce qui est béni, pourquoi il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de gros salatis, il n'y a pas de pétain, il n'y a pas de pétain, mais si tu l'abandonnes, tu seras béni. Dans ce cas, permettez-moi de nous dire que ce n'est pas en réalité de l'oblige. Je pourrais dire en exagérant que comme celui qui fait la moisson, il se dit que je dois être béni quand la feuille viendra prendre quelque chose chez moi, il se dit sciemment, avec toute la volonté, l'homme qui fait la moisson, abandonnera la germe. C'est ainsi que nous disons aujourd'hui ce soir Que cette gerbe n'est pas oubliée en la manière de son C'était plutôt le programme de Dieu Quand Israël abandonne les gerbes Pendant qu'il fait la poisson En réalité ce n'est pas de l'oubli C'est le programme de Dieu Que Dieu vous bénisse Vraiment pourquoi nous disons que Tout ce qui est écrit dans le théorème 24 Ce n'est pas quelque chose qu'on fait par l'oubli Je répète, c'est ce que Dieu avait promis pour la poisson Je vous remercie dans le théorème 24 Et c'est ce que je vous remercie dans le théorème 24 C'est ce que je vous remercie dans le théorème 24 C'est ce que je vous remercie dans le théorème 24 C'est ce que Dieu bénisse Regardez maintenant les textes que tu en lis Avant que je n'en parle, je vous remercie dans le théorème 24 Avant que je n'en parle, je vous remercie dans le théorème 24 Les produits qui tombent Les produits qui tombent Ou la gerbe qu'on a laissée Noté On ne la reprend pas parce qu'elle est tombée On ne la reprend pas parce qu'elle a touché la terre Cependant, la gerbe qui touche la terre C'est la gerbe qui est non utile pour l'Israël La gerbe qui reste sur sa tige Elle est considérée vraiment faute Quand on la coupe sur sa tige Et qu'elle n'est pas par terre Elle est faute pour l'Israël Vraue ou faute Mais quand elle est par terre pour l'Israël Elle a perdu sa barrière Si tu demandes cette gerbe Si tu demandes à la gerbe Pourquoi on ne t'a pas pris Elle te répondra Il y en a qui me disent Il y en a qui me disent qu'est-ce que la gerbe parle Oui, dans notre Écriture La gerbe c'est une personne Si tu demandes à la gerbe Si tu demandes à la gerbe Si tu demandes à la gerbe Pourquoi on ne t'a pas pris avec les autres ? Elle te dirait C'est parce que moi J'ai touché le sang La gerbe qui m'a béni Le péché que la gerbe a fait C'est d'avoir touché le sang Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Mais est-ce que vous savez que La gerbe qui est tombée Et les gerbes que les autres ont emportés C'est le même produit ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Ok ? Sauf que Les produits emportés Il est considéré Qu'est-ce que c'est ? Les produits emportés Il est considéré Le produit qui est resté par terre Il est déconsidéré Et lorsque les produits emportés Il est considéré Le chapitre 16 Il est déconsident Jésus parle à ses disciples Jésus propose Il propose Il propose Il propose Il propose Il propose Il dit qu'il propose Il propose Il propose Il propose Jésus a commencé à lui les patrons appris que l'économie n'était pas fidèle dans sa manière de gérer les choses acceptez que je dise dans l'instruction si on te donne quelque chose pour gérer, gère ça bien maman, papa ne gagne que 100 000 francs le mois c'est un exemple que je donne, votre loyer le mois vous coûte 50 000 francs vous restez avec 50 000 les études de vos enfants vous consomment de 20 000 francs combien d'argent ? combien d'argent ? pour avoir encore 100 000 francs, il faut attendre un mois les frères vous disent, moi je ne sais pas gérer l'argent, vous gardez ces 30 000 maman, soyez capable de gérer les 30 000 jusqu'à l'autre mois il est une bonne femme, un bon frère, c'est aussi celui qui sait gérer les choses attention, ne copiez pas votre voisine, ne copiez pas votre voisin parce que vous ne savez combien il gagne ou elle gagne 200 ou 200 000 dollars il dit, je dois faire l'anniversaire de ma fille, c'est la première fille il a organisé une grande fête il a organisé une grande fête il dit, papa, je ferai l'anniversaire de vie ça peut coûter combien il y a dans les calculs avec les faire-part que je vais te donner ça peut coûter 700 dollars, je dis, tu ne payes des gens maman, dans la vie pratique, ne cherchez pas à vivre au-delà de vos moyens vous allez voler c'est un péché ne soyez pas congolais, ça c'est beaucoup plus cher les congolais les congolais, quand il a 100 dollars maintenant ils croient que demain il y aura 100 le lendemain 100, la semaine prochaine 100 tout le mois il y aura 100, il y aura 100 non, les 100 que tu as eu aujourd'hui ça peut t'aider pendant un mois pendant deux ans, pendant trois ans seulement ces 100-là parce que c'est ce qu'on prend 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 est-ce que vous avez compris quelque chose ? savoir gérer, je passe l'écriture dit je n'explique pas cette parole l'écriture dit pendant que Jésus parlait à ses disciples les pharisés ont aussi à l'écouter c'est la phrase qu'on n'a pas dit je souhaite qu'on qu'on en lise prenez Luc 16 verset 14 verset 14 verset 14 les pharisés qui étaient avare oui les pharisés qui étaient avare écoutez aussi tous cela c'est-à-dire qu'on newayait pas ils ne voient pas qu'ils ne s'envolnent pas à l'écouter ils ne sont pas s'envolent pas mais les pharisés ouquant à l'écouter avant c'est-à-dire qu'on neINE pas que les pharines ne sont pas s'envolent pas mais qu'on ne sait pas les pharines ne savent pas mon frère, tout le monde est dans mon frère de l'église, un pharisien. Mon tracé engagement de l'église, c'est un peu plus tard que mon frère de l'église a salé le programme de l'église, il y a la question de l'église de l'église. Et qu'est-ce qu'il y a de l'église ? Il y a la question de l'église. Et ils attendent pendant longtemps dans la liste qu'on dit telle soeur n'a pas donné, c'est pour ça qu'il viendra grattant sa tête. Il y a la question de l'église. En tout cas, pour lui, il y a la question. Qu'on n'a pas à voir ici. Et ils sont capables d'avancer, 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 d'avancer. Des choses comme ça. On va l'appeler comment ce frère-là ? Comment ? Il y a la question. Comment ça, c'est quoi que c'est ce frère-là ? En plus, mais c'est ce frère-là-là ? C'est ce frère-là ? Et ce frère-là-là ? C'est ce frère-là ? Je suis dans l'instruction. Les gens qui aiment apparaître. Voilà, continue. Mais Dieu connaît vos rêves. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination à tes mentires. Merci beaucoup. Parole du Seigneur, son père Clare. Regardez la pensée que vous êtes en train de l'amorquer. Après que Jésus ait parlé ou pendant que Jésus parlait avec ses disciples, sur cet économe, les pharisiens aussi avaient écouté. Ils s'en sont moqués. C'est alors que Jésus prend la parole pour parler de la parabole du pauvre Lazare et du riche. Regardez ce que Jésus dit. qu'il y avait un homme riche. Il s'habillait en poupe. Et enfin lin. Je veux nous aider rapidement pour ne pas gaspiller beaucoup de temps ici. Est-ce que vous savez Est-ce que vous savez que Jésus, lorsqu'on l'a arrêté, il est arrivé devant quelqu'un? C'est quelqu'un là était habillé en vêtements de poupe. Il l'a déchiré. Il l'a ôté, s'il vous plaît. Il l'a déchiré. Il l'a déchiré. Il l'a déchiré. Oui, oui, oui. Il s'est... Non, il arrive devant quelqu'un qui doit le juger. Celui-ci était habillé en poupe. Quand il voit Jésus, il trouve que le manteau de poupe ne le valait pas. En l'ombre, ces manteaux, on l'a fait, Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? C'est l'un des manteaux de poupe. Le vêtement des poupe c'est le vêtement de grande valeur. Ça correspondait aux riches. C'est pas tout le monde qui s'enseigne. C'est seulement celui qui est riche. Mais il n'était pas seulement poupe, il était aussi en l'un. Très important. Est-ce que je peux parler des origines de l'un? En tout cas, je m'en réserve. Regardez ce que je cherche. Mais il y avait aussi un autre que Dieu appelait Lazare ici, c'est la parabole. C'est Lazare ici. Il avait désiré manger les miettes qui tombaient de la table du riche. Et aussi, les chiens étaient là. qui lèchent ces îles sèvres. Mon problème de ce soir, quelle est la position de Lazare par rapport aux riches? La réponse est quoi? Les riches mangent sur la table. Mais où se trouve le pauvre Lazare? Il est aussi sur la table? Il est aussi? En dessous de la table. C'est correct, n'est-ce pas? Rétenez dans notre enseignement que ce Lazare ici, c'est un Lazare dans la parabole. Ce n'est pas le Lazare frère de Marthe. Lazare est là, et c'est le Lazare qui est allé à l'écesse. C'est le Lazare qui est allé à l'écesse. Si vous cherchez dans les Écritures, vous ne trouverez pas là où le Lazare frère de Marthe était en dessous de la table des riches. Non, il n'y a pas. Mais dans notre enseignement, Pasteur Samuel, pourquoi Jésus a pris le nom de Lazare? Notez. Parce que Lazare c'est l'ami de Jésus. Lazare, c'est celui qui ressuscite par la parole de Jésus. Donc, le pauvre qui est en dessous de la table c'est l'ami de Jésus. Pourtant que le riche est sur sa table il est l'ami de Jésus en dessous de la table. Est-ce que vous serez d'accord avec moi que l'ami de Jésus aujourd'hui c'est toi c'est moi. Parce qu'il dit qu'il n'y a plus de secret entre nous. il n'y a plus de secret entre nous et nous l'église nous sommes amis de Jésus. On n'a pas compris le cantique de cantique. Salomon appelle sa femme ma soeur ma colon mon ami ma femme. C'est ça l'espoir? Et que nous nous sommes la femme de Jésus et nous sommes amis de Jésus. les pauvres mangeaient sous la table. La question que je nous pose est-ce que la nourriture mangée par les pauvres était différente de la nourriture mangée par l'église? où c'est tout vrai la différence? En qualité ou en quantité? Où c'est tout vrai la différence? La différence est tout vrai à? on a dit je répète soyez pour ça soyez pour ça je prends un exemple si les riches mangent les pains pérolés pérolés il a mis là beaucoup de mayonnaise les miettes vont toper les miettes qui tombent ce sont les miettes du même peu que les riches a mangé c'est ça? parce qu'on dit que c'est les miettes qui tombent de la table du riche la question que je vous pose est-ce que les pauvres et les riches ont mangé deux types de nourriture différentes? c'est pas différent en quoi consiste la différence? en quantité ou en espèce en espèce en quantité en quantité si lui a mangé le pain entier l'azard c'est le même pain mais pas en entier les miettes du même pain c'est-à-dire que nous disons la nourriture qui est tombée est dégale à la nourriture qui est sur la table vous êtes d'accord avec moi? vous êtes d'accord? la nourriture qui est tombée est dégale à la nourriture qui est sur la table sauf que comme ce qui est tombé c'est négligeable ça va pas servir aux riches ça va servir aux pauvres c'est ce que j'ai pu dire dans la moisson que la nourriture qui est sur la table c'est les germes que les frères qui ont fait la moisson ont d'accord c'est ça ? ça c'est pas bon parce qu'il y a ici une nourriture considérée il y a une nourriture déconsidérée la nourriture considérée c'est celle qui est sur la table la nourriture déconsidérée c'est celle qui tombe que Dieu vous bénisse c'est ainsi que nous qu'ils ont aussi pendant la moisson les germes emportées représentent les pecs qui sont sur la table du riche mais les miettes tombées représentent la germe qui sont sur la table qui sont sur la table comme cette germe est oubliée est-ce qu'Israël reviendra à prendre ? Israël est-ce qu'on soit non ? non c'est-à-dire que les riches dont parlaient Jésus ici envièrent un pourpre défend-le mais il vit joyeux et priant les riches ici ce n'est pas les grands commerçants de votre quartier mais les riches ici c'est Israël qui avait avec lui ce qu'il considérait la loi je veux vous dire que dans la loi il y avait ce qui était sur la table mais dans la loi il y avait aussi ce qui tombait je vous rappelle ceci dans la loi il y avait l'amour dans la loi il y avait aussi si tu tu ou tu mais toute la vie d'Israël ils n'accordaient pas de l'importance à l'amour ils accordaient de l'importance à tu tu ou tu 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 fais le mal ou tu en remènes mais l'amour il l'a négligé mais l'amour qui était dans la loi il l'a négligé je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi est-ce que vous êtes là je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi que la loi qu'Israël avait était définie chère oui est-ce que vous savez que sur la loi quand Jésus est mort c'était un voile qui était déchiré donc le corps de Jésus était la loi en Jésus il y avait l'amour de Dieu c'est ce que nous disons dans notre enseignement Jésus il y a deux aspects il y a la nourriture qu'Israël considère ils ont un texte tout le temps ils ont un texte 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 J'ai dit que c'est important que nous nous en parlions dans la pensée. Jean chapitre 12, verset 30 et 34. Jean chapitre 12, verset 30 et 34. Vous êtes là? Vous êtes là? Oui, ils ont ensemble, s'il vous plaît, ne vous perdez pas. 30 et 34. Jean chapitre 12, verset 30 et 34. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes en moi. En parlant ainsi, il a dit de quelle mort il devait mourir. Parce qu'on ne peut pas être élevé si on ne l'aimait pas. Parce qu'on ne peut pas être élevé si on ne l'aimait pas. C'est ça, n'est-ce pas? On ne peut pas apparaître si d'abord on ne disparaît pas. On ne peut pas être élevé si on ne peut pas être élevé si on ne l'aimait pas. Il ne peut pas être élevé si on ne l'aimait pas. Nous avons appris par la loi, nous avons appris par la loi. Il veut dire à Jésus, nous, notre nourriture de tous les jours, c'est quoi ? C'est la loi. Nous, notre nourriture quotidienne, c'est la loi. Nous avons appris par la loi. Qu'est-ce que nous avons appris ? Oui. Allez-y. Que le Christ se demeure internellement. On m'a dit ? Dans la loi, le Christ se fait quoi ? Donc le Christ dans la réalité est où ? Il est dans la presse ou il est dans la loi ? Où est-ce qu'il est ? Donc le Christ est dans la loi. Est-ce que vous acceptez ? Vous acceptez avec moi que le Christ est Jésus ? Vous acceptez que le Christ est le Messie ? D'ailleurs, c'est ce que l'Écriture dit, non ? Le Christ est le Messie. Donc le Messie, il est dans la loi. Et ils disent que, nous, nous savons que le Messie, quand il viendra, Qu'est-ce qu'il s'est prépare, qu'est-ce qu'il s'est prépare, qu'est-ce qu'il s'est prépare ? Il devra ? Selon la loi, Christ a pufacaté. Selon la loi, Messia a pufacaté. Mais nous, nous sommes dans la loi. C'est ça. Nous sommes dans la loi. 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 Tous les jours, ils nous disent que, quand le Messie viendra, il devra la loi. Ça, c'est notre routine de tous les jours. Maintenant, quand j'ai ici dit, qu'il se lèvera de la terre, et qui retirera les regards les justes ont compris que Jésus veut dire qu'il va mourir la mort de Jésus la mort du Messie la mort du Christ chez nous dans la loi ça n'existe pas sur notre table nous avons un paix entier Jésus Christ Messie ça dit pour eux la mort de Jésus ne les intéresse pas est-ce que vous comprenez ? pour eux la mort de Jésus n'est pas importante c'est ainsi que nous nous comprenons que Jésus qui est le Messie qui est le Christ il est l'angère mais qu'Israël considère ça c'est le Messie qui vient d'éternel mais Israël si le Messie vient d'éternel il n'y aura pas d'autre Messie quelqu'un me dit est-ce que nous sommes des Messies ? oui nous ne sommes pas des Messies à l'entête de Jésus je ne parle pas des Messies comme le roi le Christ nous aussi nous sommes les rois en Jésus Christ quand on est le Messie quand on est mis à Christ il s'appelle Christophe il fait le Messie il y a la mort de Jésus il y a la mort de Jésus c'est le Messie qui vient d'éternel qui vient d'éternel on dit il y a la mort de Jésus qui vient d'éternel qui vient d'éternel mais tout le monde il y a la mort qui vient d'éternel qui vient d'éternel qui vient d'éternel c'est ainsi que dans la barque quand Jésus est avec les disciples il s'efface dans un premier temps. Il se passe, il se passe. Il se passe. Jésus n'appareil pas. Yesu, elle a la côte de l'Essabaté. C'est ça. Aïs, tu en m'as dit, tu en as 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 dit. D'accord. Tu en as dit. On ne va pas être. Tu en as dit, tu en as dit, tu en as dit. Un equations. . . . . . Tant quand on dit, ils qui fraардent la surprise qu'ils allaient battent la pence ? Tant qu'à payer pas votre voix, ne vous parlez qu'ils allaient, si je suis seul au pays ŕ entre les gens, on perdure les gens de vous et les including ici-là. Si je fais le burada il y a des gens tous gagnent la paix, Il y a des gens qui ne sont pas payés. est-ce que vous acceptez aussi avec moi que tout le temps que Jésus s'endormait c'était aussi le temps de la loi il était là mais il laissait les hommes opérer et puis moi je l'ai dit c'est moi je l'ai dit c'est moi je l'ai dit c'est moi je l'ai dit je l'ai répondu à la question est-ce qu'on peut être avec vous la place l'on peut être mais il y a eu qui m'a dit c'est un homme il y a un homme il y a des difficultés il y a des complications il y a des difficultés il y a toujours des difficultés qui m'a dit comme vous il y a un homme et le Christen est-ce que c'est et les gens ont eu une médaille et ils ont eu le capot du maïs et puis ils ont eu les capots de maïs et ils ont eu le capot du maïs et ils ont eu le capot du maïs si lui-même a été tenté en toutes choses ils attendent que les gens ne deviennent pas sur maïs qu'ils ont eu le capot du maïs est-ce que quelqu'un comprend? que personne ne te dise tu as beaucoup prié je ne te dis pas si tu peux me blesser je n'ai pas eu le capot du maïs je ne le dis pas je ne sais pas tu sais que les parents de Samson ils n'avaient pas eu l'opération que Samson faisait avec le lion je ne savais pas que Samson était dans la salle je ne savais pas je ne savais pas Et pourtant, c'est dans cette opération-là qu'il y a la voie de Samson. Tu ne crois pas à Dieu en Dieu parce que les gens qui t'entourent croient. Pourquoi tu crois ? Parce que tu as attesté que cet évangile est vrai. Mais ne quitte pas parce que quelqu'un d'autre a fait de pas en arrière. J'ai dit qu'il y a la question-là et qu'il y a la question de Dieu pour les autres. Mais la mort est là. Non! La mort est là, il y a l'autre. Amen! Amen! Bon, est-ce que vous voulez que on est dans une nouvelle e bonneχoupe de Sam ? Alors, on est dans une nouvelle ou non ? Non ? Bon, on est dans une nouvelle et non ? Est-ce que vous voulez que l'on est dans une seule ? Non. Vous voyez maintenant que vous dites une autre ? Non. Je pense qu'il n'y a pas d'énergie. C'est comme une chose de mon vie, Je suis devenu bien désormais. Pour tout, il y a un bébé, On est parfaitement sur notre avenir. Ce n'est pas le mémoire, Je suis devenu bien désormais. Les Etobes de la Ligue, Elles commencent à l'église. Vous devriez ici à la terre, en壺, Et vous devriez à la terre, A la terre, Et la terre ? Celui-ci nous t'aimait, On va le faire, Je vous dis que la maman, selon que nous sommes dans la ciment, nous devons vous aider, parce que nous devons vous aider, nous devons vous aider. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous? Et dans ce pays, nous avons parlé de l'Akheur, dans ce chemin, dans ce pays, il ne manque pas de scandale. Il ne manque pas de scandales. L'Église n'a pas vu. Je vous dis, Frère. Si vous nous avez parlé, c'est qu'un scandale se l'a dit l'a dit, l'église est dans la neve. Mais tout les gens, ils ne sont pas aux autres. Nous devons nous aider, mais je ne sais pas, j'ai discuté le scandale. Il y a un autre loi qui dit ce scandale nous tous. Les gens, dans notre pays, ces loyers, C'est un scandale qui va se protéger de Lola C'est un scandale qui a eu l'abora Ah A l'abora d'Israël a coca-cana Colia man A bander a coca-cola-miel Vous savez là ? Mais à sa que déjà colia man En la cataportale mola Maman ouane vera qu'il a pu y a miel C'est un scandale qui a eu l'abora C'est un scandale qui a eu l'abora Mais à sa que je n'ai pas eu l'abora Mais à sa que je n'ai pas eu l'abora C'est un scandale qui a eu l'abora C'est un scandale qui a eu l'abora C'est un scandale qui a eu l'abora Pour la bander a un son Mais je veux pour terminer Le temps est parti Vous savez Je souhaite que chacun de nous comprenne L'Israël C'est ce peuple qui a fait la loi Et dans la loi Ils ont bien sûr que le Messie viendra Et quand il viendra Il va mourir ? Il va mourir ? Le Messie vivra comment ? Éternelment Donc pour eux La mort du Messie n'importe pas Ou si il n'y a pas la mort Donc si l'on n'entende pas Il n'y a pas résurrection Il n'y a pas la mort Il n'y aura pas résurrection Par conséquent Les gens qui sont loin je suis worden au pourtant le temps je vous conseille c'est à c'est ce passé c'est à c'est à l'éducation c'est à crier c'est à crier c'est à crier c'est à crier mais le rumors c'est à crier C'est l'amour d'Abraham qui va se passer entre le ciel et la terre. Maintenant, nous sommes ici à l'amour d'Abraham. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Vous serez d'accord avec moi? C'est l'amour d'Abraham qui a fait le rassemblement d'Isaac et son frère. Ismaël. Si, aujourd'hui, il n'y a pas la prédication de la Cour, il n'y a pas l'assemblement des gens. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Je me suis ici. Nous sommes ici. Je ne sais pas. Est-ce que c'est petit? Nous sommes ici. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Nous sommes ici. On est ici. Essayons ici. Tu es là. mais dans un peneur, il faut 20$, donc quand on se dit qu'il y a 20 000$, on va se dire, qu'est-ce que vous avez un peneur? ça c'est vrai quand on va voir, on va voir un peneur, on va manger une peneur, on va manger une peneur, on va manger une peneur, on va manger un peneur, on va manger une peneur, on va manger un peneur, mais ici, ah j'aime bien, ici, c'est la fraternité par excellence, la mort de Jésus Christ, c'est ce qui est néglise, par les gens qui sont sur la table, les messieurs souffrent, les messieurs souffrent, le mot Israël, il n'est pas incontable, mais s'il n'y a pas la souffrance, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la joie, pourquoi c'est ça? c'est ce que nous nous disons, ce qu'Israël a rejeté, c'est de la valeur pour nous, que Dieu vous bénisse, les miettes, les messieurs qui souffrent, comme la vie, pour nous, c'est ce qu'Israël ne peut pas le considérer, il n'y a pas la joie, 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 mais s'il n'y a pas la joie, Il ne s'est pas guérir Ils ont oublié que Est-ce qu'on peut monter un peu ? Est-ce qu'on peut monter ? Ils ont oublié que ce milieu était sur la croix C'est la réalité du petit bret de riban Les commerçants l'ont acheté Et il est devenu une bombe en Egypte Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Parce qu'on l'avait acheté comme ma camise C'est pas son maquillot qu'il y a encore Ah, il est sous orio A la kiss Il n'a pas de difficulté Amen Ne l'abandonne pas La mort de Jésus aujourd'hui La prédication de la croix aujourd'hui C'est ce qui est important pour nous C'est la gerbe que les autres ont oubliée Vous croyez à ça ? C'est la gerbe que les autres ont oubliée Vous croyez à ça ? Amen Ils vont dans les églises Ils ont même mis des couloirs 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 Ils mettent des couloirs Quand vous mettez des couloirs Ça veut dire quoi ? Vous croyez à la mort de Jésus ? Je me dis que c'est un couloir Je m'appelle Il y a des couloirs La mort de Jésus Sous-titrage ST' 501 ça c'est bon Amen mon frère a tous eu un plaisir dans mon bétonio un film pornographique à Antalatati à Antalatati à Antalatati bisous bon sommeil païen évangélisme Satan Monique qui a le hymne nous nous s'il nous s'il C'est un peu comme ça. J'ai vu dans l'église de l'église dans l'église. J'ai vu dans l'église de 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 l'église de l'église. J'ai vu dans l'église de l'église. J'ai vu dans l'église de l'église de l'église. J'ai vu dans l'église de l'église.